Avant, à Vienne, il y avait beaucoup d'activités, ce qui provoquerait du travail à pas mal de personnes. Il y avait entre autres une école, avec un instituteur, et cet instituteur avait une classe unique. Et l'école de Vienne a été connue l'année passée, au mois de juin, quand elle a explosé. À Vienne, il y avait aussi une gare, elle existe toujours, mais le train ne s'y arrête plus. Mais la gare donnait du travail au chef de gare, parce que nous avons eu un chef de gare, jusque dans les années 60, approximativement. Il y avait aussi à Vienne deux épiceries. Il y avait à Vienne aussi un menuisier, un atelier de mécanique et de tournage, qui réparait des pièces en métal. Il y avait à Vienne aussi un moulin à eau, qui se trouve au centre du village, à un endroit qu'on appelait la cour. Il y avait donc un menuisier aussi qui s'occupait du moulin à eau. Il y avait une déviation du îlot, qu'on appelait le bief, le bief du moulin, qui alimentait un étang, qui était le réservoir d'eau. Quand le menuisier voulait moudre son grain, il ouvrait une vanne et l'eau descendait sur la roue, faisait tourner tout le moulin, fonctionnait tout le moulin. Ce moulin existe toujours, mais la roue ne tourne plus depuis très longtemps, bien sûr. À Vienne, il y avait aussi un marchand de charbon. Ce marchand de charbon se trouvait juste en face de la gare. Ce marchand de charbon et de grains était en même temps un café, où les gens pouvaient aller comme au café actuellement. Un endroit connu à Vienne, c'est la laiterie, ce qu'on appelle la laiterie, qui était vraiment une laiterie. Mais avant d'être une laiterie, c'était une usine à pâtes. Quand la laiterie a fait faillite, le bâtiment était encore en bon état. La commune s'en est servie pour quelques activités culturelles. Notamment, je me souviens avoir été voir un film de cinéma là-bas, Samson et Dalila. Ça avait marqué tout le village. C'était un beau film. Je ne me souviens pas du film, mais je me souviens que toutes les femmes pleuraient en sortant. Donc ça devait être très beau. En 1957, la commune a décidé d'installer la distribution d'eau. Avant, il n'y avait pas de distribution d'eau d'eau, pas de robinet dans les maisons, ça n'existait pas. On était obligé d'aller chercher l'eau à La Fontaine. La Fontaine, c'était un lieu où il y avait une grande pompe. Je me souviens, étant gamin, bien sûr, elle me paraissait immense. Et un grand bac. En plus, en 1959, deux ans après la distribution d'eau, on a construit des routes en béton. Et si vous passez à Vienne, vous verrez que ces routes en béton existent toujours, qui ne leur manquent absolument rien. Et ces routes ont été construites en 1959. Donc elles ont pas loin de 60 ans. Et elles sont toujours impeccables. Nos autorités devraient venir voir comment on construisait des routes précédemment, pour en construire à vitam et terminam. Elles ne bougeront jamais, ces routes. Elles ne changeront jamais. Elles ne bougeront jamais. Merci.